Bienvenue dans le hall de l'enfer parce que c'est de la fantaisie et tu adores la fantaisie j'aime uniquement berserk en termes de fantaisie pour rendre un petit peu plus ludique la présentation de ce hall de l'enfer il va me faire deviner avec quelques mots quelques phrases je vais je vais décrire les synopsis alors ils seront parfois un peu un peu biaisé un peu raccourci etc pour éviter que ce soit trop facile en fait je les ai achetés uniquement pour t'embêter je ne compte pas les lire c'est juste pour te faire chier moi vous affichez à l'écran les livres en question et comme ça vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure mes réussites ou mes échecs voilà des nombreux échecs la fantaisie c'est toujours pareil qu'est ce que tu veux que je te dis un chevalier une fée en un une fée voilà qu'est ce qui est nouveau je ne sais pas c'est cela bref c'est parti à l'attaque regarde pas la tricheuse pas souvent regarder par terre parce que tous les livres sont par terre alors qu'est ce que je vais prendre en premier sa malveillance et légendaire seigneur du fléau mort vivant porteur de la lame runique d'oeil givre et ennemi des peuples libres d'azérote oh putain c'est une entité d'une puissance incalculable et cruelle attend c'est ça le scénopsis oui c'est quoi ça mais il n'en fut pas toujours ainsi bien avant que son âme fusionne avec celle du chaman nerzoul on devienne poésie il était prince héritier de l'orderone et paladin dévoué de la main d'argent paladin quête perdu à la recherche d'une lame runique mais attends c'est hyper long là pour sauver sa patrie c'est comme question pour un champion c'est l'histoire d'un gars qui devient un méchant est ce que tu veux un indice comme couleur sur la clerture non mais à quoi c'est un des warcraft j'en étais sûr j'en étais sûr est-ce que c'est lui pas du tout il dan c'est pas lui je sais pas moi je sais pas l'effondrement pas du tout artas oui artas l'ascension du roi leaf moi je connais légèrement ça parce que j'ai joué à Hearthstone mais je connais que les personnages de nom je connais pas leur histoire et j'en ai rien à faire donc tu en as trouvé un plus que 622 c'est l'histoire d'une d'une bande de de mercenaires d'anciens mercenaires qui voilà qui ont vieilli et un beau jour un des compagnons va voir le leader du groupe et on lui demande de sauver sa fille qui est prisonnière d'une cité assiégée par une horde de monstres sanguinaires est ce que c'est le club des punks contre l'apocalypse zombie absolument pas wild le premier tome de la saga wild franchement ça a l'air ça a l'air sympa même si je ne le lirai jamais tu ne le liras jamais très bien voilà ça a l'air sympa suivant suivant trale lutte pour sauver son peuple les orques menacés par la diminution de ses réserves et l'hostilité de ses voisins elfes de nuit de son côté variant roi de hurlevent envisage une action violente contre la horde qui risque de l'éloigner de ses proches d'un des grandes races d'azerot et nimbé d'un brouillard d'incertitude en étant sérieux là je sais pas moi j'ai écouté la moitié ça parle de différents peuples qui vont se foutre sur la gueule c'est un prélude au cataclysme petit aparté on a dû enlever les nombreux warcraft parce que c'était trop dur voilà j'en ai deviné un mais c'est pas mal déjà c'était trop dur je pouvais pas attendre il y a trop de personnages ils sont un peu durs on enlève celui-là aussi il y dan hurle l'orage l'ascension de la horde le jour du dragon voilà en secours c'est un livre un petit peu c'est un peu dystopique post apoptique les fabriquants d'armes non parce que j'ai des peines contre mais attendre je parle bordel pas du tout je sais les rats je vais te faire deviner le seul que tu connais mais bon peu importe c'est pas ça non j'avais parlé bon ben c'était la verre morte les humains ont complètement asséché les mers et les océans ils sont retranchés du coup maintenant dans des dans des bastions et ce qui leur arrive sur la tronche ce sont des espèces de rats de marais de de bestioles mortes en fait des fantômes des morts des requins morts des dauphins morts tout ça ouais et du coup les seuls êtres capables de combattre ces vagues sont des sont des exorcistes en fait donc ça va ça va parler de l'un d'eux entre en l'occurrence qui s'appelle oural et ce oural va se faire se faire enlever par un capitaine d'un navire et voilà ils vont ils vont voguer à traverser l'essai l'océan ces vagues de monstres oui sébastien bon bah on va là dessus voilà quel manque de respect quoi c'est vous avez fait que c'est pas tes bouquets t'en as plus rien à foutre j'ai juste posé doucement bon bref suivant on s'en va parler d'un personnage qui qui s'aventure dans des dans ce qu'on appelle les terres de sang donc c'est c'est un lieu où jadis était en guerre les trois grands peuples que sont la lumière le chaos et les ténèbres voilà je sais c'est l'histoire premier temps pas du tout c'est pas ça absolument pas un personnage voilà qui va vogue vers ce monde hostile guéry tariche de michel robert alors c'est un hors série parce que j'ai la saga de l'agent des ombres et du coup ce personnage en fait partie mais là voilà c'est un c'est un bouquin qui est centré sur lui c'est un personnage un petit peu atypique c'est un bourrin c'est un loki j'ai regardé ton téléphone pendant quelques jours on parle de tout un tas de petits êtres qu'on connaît relativement bien qui vont les rats décidés qui vont prendre goût à la chair humaine ok c'est ça a l'air cool ça a l'air hyper cool oui c'est le seul que je dirais dans tout ça risque d'être seul sur la prochaine vidéo abbas super un meurtre sera commis bon suivant tu es une drôle de personne suivant ça parle d'un ça parle d'un héros qui va s'opposer à une impératrice et à la guilde des armuriers qui va faire face à une race non humaine qui peut lire dans les pensées et du coup tout le monde décide de de tuer ce monsieur de tuer le mec qui sait lire les pensées non ça c'est une race entière mais en fait tu ne m'écoutes même pas donc c'est très bien déjà que j'ai du mal à lire en question robert est immortel fondateur secret de la guilde des armuriers et premier souverain de la dynastie premier sang pas du tout la race en question non humaine est une forme arachnoïde le fabricant d'armes oui arachnoïde je crois qu'il y a un chat perché ça a l'air cool aussi celui ci oui ça a l'air sympa ouais j'en ai déjà lu un de alors je sais pas du tout comment ça se prononce van vogue vieille sf fantasy je crois que alors ces deux gars qui se sont foncés la tronche et qui se réveille dans un pari envahi par les zombies à le club des punks contre l'apocalypse de zombies ça fait ça fait plusieurs fois que je vais passer ce livre et c'est intriguant et c'est déluré ce sera le premier karim berruga que je vais lire donc j'ai hâte de découvrir ça le titre est tellement long que c'est le synopsis à peu près ah d'accord en fait j'ai gagné facilement avec celui ci oui bah toute façon suivant arrête de tricher je t'ai vu tu vas mettre un classeur c'est ça un cette histoire se passe sur les terres de cron d'or bon dis donc ok suivant c'est quoi la suite c'est un jeune apprenti un jeune orphelin qui va devenir apprenti c'est facile apprenti magicien en fait il va il va être témoin de ce qu'on appelle la guerre de la faille voilà une grande guerre va éclater et ça va tout changer sur tout ça c'est très sérieux non mais c'est très connu les les chroniques de de condor mais il ya beaucoup de premier de sagas connu là dedans que je connais pas du coup et j'ai pris les tomes 1 de pas mal de trucs donc je sais pas dans trop dans quoi je mets les pieds puisque voilà on entend parler comme ça mais je les ai jamais lu donc on verra ça va parler de l'union qui est un pays jadis prospère enfin un pays ou un monde je sais pas prospère le c'est pas le frère de jacquist qui maintenant est devenu un monde un mode corrompu coup le le premier des mages qui s'appelle bayaz va essayer essayer de sauver ce qui a encore à sauver dans ce monde et du coup il va il va faire rappel je pense que à faire appel à une sorte d'équipe une équipe un petit peu un petit peu étrange je sais c'est l'empire du silence non premier sens oui je n'ai jamais vu de joe abercombi ça me dit quelque chose bah oui je le vois partout souvent mais j'en ai jamais eu dans le tas y'a quand même pas mal de classique de classique de la fantaisie des auteurs très connus que j'avais jamais lu next one ok alors ça parle ça parle d'un monde complètement farfelu qui tient en forme de disque qui repose sur quatre éléphants ces quatre éléphants repose sur une tortue géante non tu l'as pas encore mais si je l'ai je l'ai c'est la vie la huitième couleur de terry pratchett voilà les j'ai commencé les annales du disque monde de terry pratchett donc c'est pareil encore un auteur ultra connu que j'avais jamais lu donc je suis en train de le lire actuellement là donc c'est effectivement c'est farfelu c'est de la c'est de la fantaisie c'est de la parodie aussi c'est beaucoup d'humour mais c'est pas mais c'est pas lourd dingue c'est vachement bien fait tu me fatigues bon la fin elle est dans 26 tomes quoi donc non non actuellement je crois que les annales du disque monde il ya 41 volumes sans compter les hors-séries et écoute bonne chance il faudra t'acheter une bibliothèque dédiée complètement à terry pratchett en fait bah non mais là j'ai commencé plein de sagas si si jamais ça m'intéresse oui il va falloir un deuxième appartement alors du coup là ça se passe dans un monde étrange et reculé ça parle d'un personnage qui qui est considéré comme un héros qui a sauvé sauvé son monde en tout cas de de l'invasion extraterrestre mais c'est également c'est également le monstre qui a détruit le soleil et ainsi oblitérés des milliards de vies alors c'est l'empire du silence le dévoreur de soleil tombe 1 voilà c'est pareil c'est énorme il ya mille pages c'est une belle brique c'est pareil il a reçu un prix celui-là c'est un prix elle feste ou quelque chose comme ça je crois l'année dernière pour avoir c'est vrai que je m'attaque un peu à un parpaing c'est un space opéra dans les critiques que j'ai une gladiator etc d'accord il reste il reste deux livres donc en fait ça va être très simple alors ça va parler d'un jeune homme qui en fait le bâtard d'un prince en fait d'un fils c'est un fils illégitime d'un prince que le roi va décider d'élever comme un prince d'accord mais en fait il va s'avérer que c'est pas tout à fait la même éducation vu que il va être en fait entraîné à être un assassin l'assassin royal c'est diablo et c'est robin hobb bien sûr absolument encore une auteur connue ah bah oui alors là tu as très connu et c'est pareil c'est une saga qui entre 100 et 200 milliards de tomes il y en a 13 il faut des recherches sur la fantaisie au bout d'un moment il ya souvent les mêmes auteurs qui qui reviennent dans le dernier sans surprise c'est diablo la guerre du péché c'est savoir de quoi les donc alors déjà ça se passe ça se passe 3000 ans avant la chute de tristes avant jésus-christ ça se passe 3000 ans la chute de tristram donc pour ceux qui ont joué au jeu c'est le tout premier parce que les warcraft je les ai pris dans n'importe quel ordre parce que de toute façon c'est très compliqué de trouver les premiers mais je crois que c'est le premier puisqu'il a été réédité il ya pas longtemps par panini books ça va parler d'un personnage qui est accusé à tort ou pas de deux meurtres de meurtre de deux voyageurs il alors si c'est lui en aucun souvenir mais il va se rendre compte en fait il est en train de développer des pouvoirs enfin il va découvrir avec horreur qu'il est en train de déco de développer des pouvoirs affreux et très puissants en fait donc après l'assassinat oui après c'est l'assassinat il va s'en rendre compte en fait qui va en fait c'est son histoire il va il va devoir déjà prouver son innocence s'il est et ensuite lutter contre cette cette force intérieure en fait qui le ronge petit à petit et qui risque de lui faire perdre son humanité et là il a été de meurtre et il ya des pouvoirs qui l'ont en lui donc c'est une mort et je sais pas peut-être pas c'est un peu décousu mais mais on s'en est sorti à peu près un petit dernier mais je veux pas te le faire deviner ah oui j'ai acheté ça je suis tombé dessus par hasard happy land c'est en deux tomes c'est fini il ya deux tomes ça parle d'une famille somme toute banale et normal on va dire des parents qui s'aiment qui aiment leurs enfants donc jusque là tout va bien qui font qui partent en vacances en voiture et qui et qui se retrouvent malgré eux alors que ce n'était pas prévu dans un parc d'attractions qui s'appelle happy land et c'est le début de du cauchemar du cauchemar parce que ça va complètement dégénérer vous avez ce lapin qui va être le le guide à travers ce parc d'attractions de l'enfer vous allez avoir plusieurs familles qui vont être confrontés à des attractions complètement mortels et ils vont devoir s'en sortir d'une façon assez particulière exactement c'est ce qu'on voit sur la pochette le rose et le jaune c'est du sang partout donc voilà donc j'ai un paquet de livres à lire surtout si toutes les sagas m'intéressent et que je dois continuer toutes ces sagas il va me falloir un appartement supplémentaire n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez certains des titres présentés sachant que la plupart sont des classiques mais est-ce que ça vaut vraiment le coup dites moi non s'il vous plaît non non mais l'eau tu m'as pris en otage là en fait non mais pour une fois qu'on parle de schtruc cool de schtruc cool de schtruc nous sommes droits droits comme des i et on 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 Sous-titrage FR ?